Dans le cadre du lancement du projet Tax for SGD, une réunion de prise de contact a eu lieu à la Chambre de Commerce de Djibouti entre l'équipe, la Direction Générale des Impôts et le PNUD en charge de l'exécution du projet Taxe Djibouti visant à adopter la fiscalité jiboutienne aux objectifs de développement et le secteur privé. La Chambre de Commerce de Djibouti et la Confédération Nationale des Employeurs de Djibouti à la salle de réunion de la Chambre de Commerce. Présidée par la Secrétaire Générale de la Chambre de Commerce, Hibou Ousman Ahmed, cette réunion a vu la participation d'Ernesto Mayo, représentant résident adjoint du PNUD, de M. Mahmoud Moussaroblé, Directeur Général des Impôts, de M. Abdufattah Moussaré, Coordinateur Fiscal National du Projet. En également participe à cette réunion, le Secrétaire Général de la DGA, de la NPI, le Président des Ordres, les experts comptables de Djibouti, le responsable de la formation du CLÉ. Ce projet vise entre autres à la mobilisation des ressources internes et à l'espace budgétaire du pays, la réduction de la pauvreté, des inégalités, la promotion de l'emploi, la croissance économique, la transition énergétique, l'amélioration de la santé et l'éducation. Tout au long de ce projet taxe, une approche inclusive et participative avec un dialogue constant avec les parties prénantes seraient adoptées. Enfin, des échanges nourris ont eu lieu entre les participants sur les composants du projet. M. Ernesto Mao, représentant résident adjoint du PLUT, s'est réjoui d'avoir participé à cette réunion consacrée au projet taxe. Au cours de cette évaluation, il est devenu évident que la mobilisation des ressources nationales, en particulier la génération de recettes fiscales, est et démenera un moyen crucial pour financer le développement des Djiboutis. En outre, la politique fiscale revient une grande importance, non seulement pour la génération des revenus fiscaux en vue du financier et du développement, mais aussi pour influencer le comportement des consommateurs et des producteurs dans l'intérêt des objectifs du développement. Nous visageons de mener une campagne sur la transparence fiscale et le civisme fiscal, comme discuté avec le ministère du Budget. Tout à l'angle de ce projet sur la fiscalité, une approche inclusive et participative, avec un dialogue constant avec tous les parties prenantes, sera adoptée. En conclusion, nous sommes impatients de discuter des composants de ce projet et de la manière dont nous pouvons continuer à travailler en partenariat avec vos institutions respectives et l'impliquer dans ce travail crucial. Le budget est à la fois le contributeur majeur et le bénéficiaire essentiel de la politique fiscale. Nous comprenons la nécessité d'une politique fiscale robuste, capable de soutenir les besoins croissants en investissement public et d'assurer la stabilité macroéconomique. Cependant, pour que le secteur privé prospère et continue d'être un moteur de croissance pour Djibouti, nous avons également besoin d'un environnement fiscal prévisible, équitable et compétitif. La simplification de la fiscalité est essentielle. Les entreprises font souvent face à la complexité et à l'ambiguïté des dispositions fiscales. Une simplification contribuerait non seulement à une meilleure conformité, mais aussi à stimuler la création d'entreprises et l'investissement. La crise financière de 2008 et la pandémie récente du Covid-19 ont provoqué une récession de portée planétaire, certes, mais ont démontré la fragilité des économies des pays en développement, et plus particulièrement de l'Afrique. Et il incombe à la République de Djibouti, à l'instar des autres pays en développement, de compter sur leurs propres moyens, en s'attelant à entreprendre des démarches qui s'inscrivent dans une optique de mobilisation des ressources internes. Il m'incombe, en ma qualité de directeur général de ce département, à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour stimuler à la fois le volet déclaratif et le volet contrôle. Le projet Tax for SDGs, qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans l'alignement des objectifs de développement durable, qui permettent de mesurer le maintien d'une croissance économique d'un pays par le biais d'une contribution minimale de l'ordre de 18% des recettes internes au PIB. Je souhaite que les actions entreprises, dans le cadre de ce projet, certes, permettront de réduire les inégalités, tout en améliorant la santé et l'éducation, mais aussi assurant une promotion de l'emploi et la transition énergétique, et permettront, par ricochet, à la direction que j'ai en charge et aux autres départements qui interviennent dans la collecte des recettes, améliorer plus de ressources internes.